Les lignes sont-elles en train de bouger à gauche à quatre mois de l'élection présidentielle ? Le candidat de la « remontada de la France », Arnaud Montebourg a déclaré ce mercredi, dans une « adresse au peuple de gauche », être prêt à offrir sa candidature à un projet et à un candidat commun, si une discussion entre tous les candidats de gauche s'ouvre. La lettre de l'ancien ministre socialiste, publiée sur Twitter, est intervenue à deux heures d'une interview de la candidate socialiste Anne Hidalgo au JT de TF1, mais l'entourage d'Arnaud Montebourg a assuré à l'AFP que les deux n'avaient rien à voir. Arnaud Montebourg a prolongé l'entretien qu'il a donné à Libération en date de mercredi, et dans lequel il appelait à « l'unification » des gauches. Un projet commun et un candidat commun faisant le constat que « l'extrême droite est aux portes du pouvoir », Arnaud Montebourg écrit dans sa lettre qu'il « mesure la profondeur de l'aspiration unitaire qui étreint les esprits ». « Je refuse la fatalité des cinq candidatures de gauche lorsque toutes les autres familles politiques sont quasiment réunifiées derrière l'alors », dit-il. « Pour y contribuer, je suis prêt à offrir ma candidature à un projet commun et à un candidat commun », ajoute-t-il. « J'invite mes concurrents et camarades à faire de même ». L'entourage de l'ancien ministre du redressement productif, crédité d'entre 1 et 3% dans les sondages, a précisé à l'AFP que le candidat « ne se retire pas ». Son offre pourrait signifier un retrait si tous les candidats apportés par LFI, PCF, PS, ELB, ouvrent en même temps ce débat, d'une candidature unique. Hidalgo, plus déterminée que jamais, si ce n'est pas le cas, nous irons jusqu'au bout, sachant que la dynamique n'est pas du côté de la gauche, a poursuivi cette source. Anne Hidalgo, également à la peine dans les sondages, où elle est créditée entre 3 et 7% des intentions de vote, viendra de son côté, annoncée qu'elle suit-elle entend donner à sa campagne, a indiqué TF1. Mais son entourage précise à l'AFP que cette dernière n'a pas du tout l'intention de renoncer à la course à la présidentielle, plus déterminée que jamais. La maire de Paris a annulé au dernier moment mercredi un déplacement en Charente, en raison d'une réunion sur la crise sanitaire. Zéro commentaire, zéro partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez. Mi. Fais nur à permits, bash澤, partagez sur Twitter, partagez sur Twitter, partagez sur Twitter, stories sur LinkedIn, olvagateur, partagez sur Twitter, partagez sur Twitter, partagez sur Twitter, partagez sur Twitter, ou feed commonly